Bonjour à tous, ici LibidoCyndi. Alors aujourd'hui on ne parlera pas d'histoire mais d'œnologie et de la ville de Strasbourg. Alors la ville de Strasbourg est une ville magnifique. Et l'Alsace est une des régions viticoles les plus importantes de France. Avec des cépages comme le Riesling, le Sylvaner ou encore le Gewürztraminer. Mais ce qui nous intéresse se situe plutôt dans les caves des hospices de Strasbourg. Dans un tonneau qui date de 2015, on peut retrouver 300 litres de vin blanc sec. Sa particularité, il est réputé comme le plus vieux vin du monde. La date écrite sur les trois tonneaux ayant contenu successivement ce vin est 1472. Ce qui veut dire que ce vin a été pressé et mis en fermentation avant la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb. est pendant le règne de Louis XI, il y a 545 ans. Et pour la petite anecdote, la dernière personne qui a eu l'honneur de goûter ce vin est le général à l'époque Leclerc qui en 1944 avait libéré la ville. Et c'était seulement la troisième fois qu'il était servi en cinq siècles. Donc à moins de devenir un héros du côté de Strasbourg, on n'aura pas beaucoup de chance de pouvoir goûter ce vin. Dommage. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada